Est-il vrai que le compteur d'adhérents affiche un nombre d'adhérents trop élevé ? Il me faut, avant de répondre, rappeler trois prémices. Premièrement, selon les statuts, un adhérent qui n'adhère qu'une seule fois sans jamais renouveler est adhérent pendant trois ans. Il est à jour de cotisation pendant un an, puis il est adhérent statutaire pendant deux ans supplémentaires. C'est comme ça que font tous les partis politiques. Le compteur d'adhérents sur le site affiche tous les adhérents, qu'ils soient à jour ou statutaires. Nous avons toujours été parfaitement clairs sur ce point. Deuxièmement, comme cela est très classique dans la vie politique française, il y a un nombre colossal de nouvelles adhésions pendant une campagne présidentielle. Et l'UPR a accueilli un nombre colossal de nouveaux adhérents pendant l'élection présidentielle de 2017. L'UPR a doublé de taille en seulement quelques mois. Troisièmement, le fichier des adhérents et le compteur sont tenus manuellement, car nous n'avons pas les moyens techniques de faire autrement. La seule automatisation qui existe sur le compteur est celle de l'incrémentation des adhésions avec paiement en ligne. Pour le reste, c'est Benjamin Nard, notre secrétaire général, qui, en plus de ses nombreuses autres tâches, saisit fastidieusement à la main toutes les adhésions et procède aux radiations du fichier. Alors en ce printemps 2020, figurez-vous que nous sommes précisément 3 ans après la campagne présidentielle de 2017. Parmi les très nombreuses personnes qui avaient adhéré dans l'enthousiasme de la campagne électorale de 2017 en un laps de temps très rapproché. Certaines n'ont pas réadhéré. C'est comme ça à l'UPR, comme partout, comme dans tous les autres partis politiques. Et comme 3 ans ont passé, on observe donc depuis seulement 2-3 mois, 4 mois, un décrochage significatif entre le nombre affiché et le nombre d'adhérents statutaires. Sur les 5 premiers mois de 2017, le nombre d'adhérents avait tout simplement doublé. La période courant du 10 mars 2017, jour de la validation officielle par le Conseil constitutionnel des parrainages présentant ma candidature à l'élection présidentielle, et jusqu'au 1er tour de l'élection présidentielle le 23 avril 2017, eh bien cette période avait été tout particulièrement riche en nouveaux adhérents avec des pics de 330 adhésions par jour pour le seul télépaiement. Je tiens à vous présenter ici un graphique qui vous permet de comprendre ce qui se passe. Comme vous le constatez sur ce graphique, jusqu'au mois de décembre 2019, le nombre d'adhérents selon notre compteur et le nombre d'adhérents statutaires étaient assez étroitement corrélés. Il existe certes une petite différence, mais que nous avions pris le parti d'assumer. Et j'ai déjà eu l'occasion d'expliquer pourquoi. J'ai déjà eu l'occasion d'expliquer dans le passé que cette différence correspond à certains donateurs significatifs qui considèrent que leur don est un solde de tous comptes pour plusieurs années. Ou bien ça correspond à des donateurs qui, en raison de la loi, n'ont pas le droit d'être adhérents d'un parti politique, des militaires par exemple. Vous comprendrez qu'il est délicat et qu'il serait même absurde et contre-productif d'exclure sèchement au motif du non-renouvellement de cotisations au bout de 3 ans quelqu'un qui a donné 300 €, ou 3 000 €, ou 7 500 €. C'est le maximum. Et ça arrive. Parce que cela représente respectivement, pour quelqu'un qui a versé 300 €, l'équivalent de 10 années de cotisations à 30 €. Pour quelqu'un qui nous donne 3 000 €, ça représente cent années, un siècle, de cotisations à 30 €. Et quelqu'un qui donne 7 500 €, c'est 2 siècles et demi de cotisations à 30 €. Il faut donc... Il sera absurde de les sortir du fichier, même si normalement, on devrait le faire, parce que ce sont des adhérents qui, au bout de 3-4 ans, n'ont pas encore renouvelé. Mais souvent et presque toujours, ils le font à leur rythme. C'est pareil pour les militaires dont je parlais un instant. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Comment comptabiliser des militaires qui nous versent des dons parfois importants en nous expliquant qu'ils n'adhèrent pas à l'UPR parce qu'ils ne peuvent pas adhérer à un parti politique parce que la loi l'interdit, mais qu'ils sont de tout cœur avec nous ? Doit-on exclure par ailleurs des adhérents pauvres qui nous écrivent pour nous dire qu'ils sont momentanément à court d'argent, qu'ils ne peuvent pas renouveler leurs cotisations pour le moment, mais qui nous demandent de ne pas les sortir de notre fichier d'adhérent ? C'est ça, la vraie vie. C'est ça, la réalité au jour le jour avec laquelle nous sommes obligés de jongler pour présenter un nombre d'adhérents qui soit le plus proche de la vérité. Alors il est vrai qu'il y a un décrochage sensible du nombre d'adhérents statutaires qui a commencé au mois de janvier 2020, du fait que cela fait 3 ans maintenant que nous avons eu ce flux d'adhérents pour la présidentielle de 2017. Le problème, c'est que ce décrochage est arrivé en pleine campagne des élections municipales. Comme vous pouvez le comprendre, ce n'était quand même pas la priorité du moment de procéder aux relances des adhérents et éventuellement à leur radiation manuelle pendant qu'on était en campagne municipale. Je rappelle que l'UPR – je l'ai déjà dit tout à l'heure – n'avait que 7 salariés pendant la campagne, dont 3 en CDD, qui sont désormais partis, et qu'il n'y en a plus que 4 à ce jour, dont moi. Je voudrais aussi ajouter quelque chose. Qui doit procéder aux relances des adhérents pour qu'ils versent leur cotisation annuelle ? Vous pensez vraiment que c'est le président ou le secrétaire général ou les quelques salariés qui travaillent au siège ? Évidemment pas. Certes, je lance de temps en temps des appels à adhésion et cotisation, notamment sur notre chaîne de télévision UPR TV. Mais au quotidien, c'est évidemment le travail des délégués régionaux et des délégués départementaux et des adjoints de délégation. Car ce sont eux qui sont sur le terrain. Ce sont eux dont le rôle numéro 1 est d'être en contact avec nos adhérents et de relancer au téléphone ou par courriel nos membres dont l'adhésion arrive à échéance. Alors c'est vrai que c'est un travail de fourmis, exigeant et consommateur de temps. Certains de nos cadres prennent la peine et le temps de le faire. Et je les en remercie vivement. Mais d'autres le font moins. C'est ainsi. Et au total, il existe des différences importantes, selon les départements, du ratio entre le taux d'adhérents à jour de cotisation et le nombre total d'adhérents. Et ce ratio témoigne pour une partie de la plus ou moins grande efficacité du délégué local pour procéder à ces relances. Il est donc exact que le nombre d'adhérents statutaires de l'UPR a diminué, mais au cours des tout récents mois. Et je le regrette. Il ne faut néanmoins pas s'en alarmer. Une baisse de l'ordre de 20 à 30 %, qui est le contre-coup d'une campagne présidentielle trois ans avant, est finalement tout ce qu'il y a de plus classique dans la vie politique. Et l'UPR n'y fait pas exception. On peut d'ailleurs être sûr qu'en 2022, si je suis candidat, le nombre d'adhésions remontera en flèche. Je tiens à préciser qu'on observe aussi un grand nombre de renouvellements en cette période de l'année, où beaucoup de cotisations arrivent à échéance, d'ailleurs. Il n'y a donc évidemment aucune volonté délibérée de mentir ou de tromper derrière le retard pris dans les radiations depuis le mois de janvier. Aussi, l'attitude des signataires de la lettre du 18 avril est-elle aussi scandaleuse qu'inadmissible. Ils font comme si cette réalité était une sorte de secret que je leur aurais délibérément caché, et au sujet de laquelle j'agirais comme un autocrate. Plutôt que de se poser en censeur et en observateur passif, les poutchistes du Bureau national et les cadres territoriaux qui les ont rejoints auraient mieux fait de se retrousser les manches et d'utiliser leur énergie à relancer les milliers d'adhérents dont les adhésions sont arrivées à expiration tout spécialement depuis la mi-mars, plus tôt qu'à chercher à détruire l'UPR. Je précise encore que ce phénomène de baisse était connu et identifié de tous les cadres et salariés depuis quelques mois, et qu'il était bien entendu prévu de procéder non seulement à toutes les relances et les radiations nécessaires dans les délais les plus brefs, mais aussi d'améliorer notre suivi. Il faut bien comprendre qu'en raison de l'importance de cet indicateur sur notre stratégie de communication, indicateur que nous sommes les seuls sur la scène politique à divulguer, la campagne de radiation importante que nous allions mener devaient s'accompagner des explications idoines pour ne pas susciter de malentendus ni de panique. Cette présentation nécessaire pour rassurer nos adhérents, c'est justement ce que les putschistes ne voulaient pas faire. Ils voulaient utiliser cette baisse mécanique du nombre de nos adhérents, contre-coups de l'élection présidentielle de 2017, pour faire à croire que cela témoignerait de ma volonté de cacher l'évolution et du fait que ce serait de ma responsabilité et que les gens se détourneraient de notre mouvement. Nous avions prévu de mener cette radiation concomitamment à la mise en place – qui est actuellement en cours – de la quatrième version de notre logiciel de gestion interne, qui devrait afficher dans les mois qui viennent en réalité désormais deux des comptes. Nous afficherons désormais le nombre d'adhérents statutaires, d'une part, et également le nombre de donateurs non adhérents, d'autre part. Mais c'est une tâche qui nécessite du temps et de la ressource pour s'y consacrer. Et je tiens à remercier ici l'informaticien émérite qui s'y consacre bénévolement depuis de nombreux mois. Au passage, je signale qu'aucun des membres du BN qui avait tous accès à ces informations au moins au niveau des délégations, aucun des poutchistes n'a proposé son aide pour nous aider à gérer les fichiers adhérents et pour nous aider à mettre en place les radiations et la communication devant la compagnie. Les poutchistes agissent carrément comme des inspecteurs des travaux finis, en faisant comme si ce problème était imputable à moi seul et au secrétaire général, et en goûtant du bout des lèvres les doigts de pied en éventail la situation pour reprocher les carences à un domestique fautif. Le pire, c'est qu'en ayant mis la baisse récente du nombre d'adhérents sous les feux de la rampe, alors qu'elle aurait dû être traitée avec toutes les explications requises et qui font qu'il s'agit en réalité d'un non-sujet qui fait ricaner tous les autres partis politiques qui aimeraient avoir autant d'adhérents que l'UPR, les poutchistes ont contribué à sa médiatisation au préjudice des intérêts évidents de notre mouvement. C'est quand même un comble, non seulement de la part de cadres, mais de la part de gens qui prétendent sauver l'UPR. Alors que l'UPR a depuis toujours décidé d'opter pour une transparence inédite sur la scène politique en dévoilant son nombre d'adhérents, il est indigne que certains en interne tentent de retourner cela contre nous en alimentant un procès d'intention sur ce point, alors que nous nous efforçons – comme nous l'avons toujours fait – d'agir avec rectitude, et alors que l'ensemble des autres partis politiques français, qui voient le nombre d'adhérents s'évanouir chez eux, surévaluent sans vergogne de 100%, 200%, 300%, 400%, 500% leur nombre d'adhérents, comme nous l'avions démontré.